Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour mes téléspectateurs, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui avec plein d'invités. Des invités qui viennent d'une association qui s'appelle Sankyatan. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, c'est ça ? Sankyatan. Sankyatan. Et donc nous allons vous les présenter. Donc il y a Christelle. Bonjour Christelle. Enchantée. Bonjour. Bonjour Bravana. Bonjour. Nalini. Bonjour. Nirvan. Bonjour. On est dans une grande famille là aujourd'hui. Et Farzad que vous connaissez tous. Salut tout le monde. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans cette association ? Alors déjà l'association Sankyatan c'est une association qui fait partie d'un mouvement international qu'on appelle le ISCON. Société internationale de la conscience de Krishna. Et en fait ça a été amené dans le monde occidental par Shri La Prabhupada. C'est un grand acharya qui venait de l'Inde. D'accord. Et dans ces dernières années il est venu pour apporter la conscience de Krishna dans le monde. D'accord. Voilà. Il est parti aux Etats-Unis. Oui. Ensuite du coup nous ce qu'on fait c'est la Bhakti Yoga. D'accord. C'est le Yoga de la dévotion. Et en fait, ça consiste à chanter le Mahamantra. Donc le Mahamantra c'est Ah, il y a des couleurs sur le plateau aujourd'hui. Et donc ce mantra-là, il va nous permettre de nous libérer de la haine, de la colère, de la tristesse, de la peur, de notre mauvais karma. D'accord. Et de nous élever spirituellement. D'accord. On peut commencer à chanter là ? On peut chanter si vous voulez. Allez, on vous écoute. Alors, on te suit. Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Sous-titrage ST' 501 Je regardais Niavan et vous écoutez, mais il était subjugué, complètement il était dedans. Il adore, oui. C'est vrai que le chant, ça adoucit les mœurs quand même. Ça adoucit tout l'aspect de soi quand on le fait. Et j'aime bien ça. J'aime bien chanter aussi. Moi, je chante des chansons, pas dans le but d'une association ou quoi que ce soit. Je le fais pour moi, personnellement. Et je trouve que chanter, c'est beau. C'est quelque chose quand on exprime du plus profond de soi un courant qui sort. Tu vois ? Et ça apaise. Et ça peut-être amène le monde à adoucir les mœurs. On dit ça. La musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs. Oui, voilà. Et quand vous dites justement qu'on se reconnecte à soi, en fait, ce mantra-là, ça nous permet de nous reconnecter avec Dieu qui est en nous, en fait. D'accord. Par la Matma, on l'appelle. D'accord. Donc, ce n'est pas un dieu qui est à l'extérieur de nous. Le dieu, il est partout. Il est aussi en nous. Tu nous expliques. Et donc, notre âme, il y a notre âme. Et avec notre âme, il y a Krishna, sous forme de Paramatma. D'accord. Et donc, quand on chante ce mantra-là, ça réveille cette partie-là et du coup, ça nous reconnecte avec lui. L'essence divine à l'intérieur de soi. Voilà. Et parfois, ça provoque une sorte d'ivresse. Comment vous vous sentez quand vous chantez ? Voilà, vous parliez de paix. On se sent en paix, on se sent bien. Est-ce que quelqu'un a besoin ? Toi, Pavana, tu ressens ça, vas-y. Elle m'a dit, ne me pose pas de questions, Farzad. C'est foutu. Bien sûr. Ben ouais, il y a cet amour, cette paix qui est là. Cette joie de vivre, d'être là. D'accord. C'est agréable. Et dites-moi. Au-delà des mots même, on dirait. Parce que c'est dur de l'expliquer et de l'expliquer. Ah ouais, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Voilà. Il faut venir le vivre. Mais je vois, parce qu'elle avait une passion de chanter tout à l'heure. Vous étiez dans une passion. Et moi, si ça dégage tant de paix, de joie et tout ça, je voulais vous demander une question. Est-ce que d'après vous, le peuple entier de la Terre a besoin de cette dévotion Krishna pour ressentir ça ? Ou bien tous, on peut sentir ça sans qu'on ait besoin de passer par ce rite, ce rituel de mantra ? Normalement, on a déjà en soi. Oui. D'accord ? Mais bon, tout ça, c'est déjà par l'énergie de l'illusion, l'énergie de l'illusion, l'énergie de l'illusion. Donc tout ça est caché et tout s'est renfermé avec la matière. Donc aujourd'hui, on a besoin d'entendre le son du maha mantra pour exactement que tous se connecter. Oui, pour se connecter, c'est-à-dire ? Se connecter, voilà. C'est d'accord. En fait, c'est possible de l'atteindre avec toutes les formes de yoga, enfin pas toutes, mais voilà, certaines formes de yoga. Mais ça va être plus long. Tandis qu'avec le maha mantra, on dit maha parce que c'est le plus grand, ce sera plus rapide d'atteindre cette forme de bonheur. Alors, si on a atteint cela, si on atteint cela, pourquoi ? J'ai une question bête, je pense que le public pourrait se la poser. Je me fais l'avocat du diable. Alors, est-ce qu'on a besoin de toutes les années que nous avons essayé de répéter cela ? Qu'est-ce qu'on a atteint aujourd'hui ? Parce que le monde ne semble pas changer. Le monde matériel, il ne changera pas. C'est nous, en fait, en tant qu'âme, on va sortir justement de cette illusion-là. On va sortir de ce monde matériel, parce que notre vraie nature, elle est spirituelle. On va retrouver cette nature spirituelle en chantant ce monde. Tu veux dire, ce que tu es dans ton corps, c'est juste l'enveloppe ? Voilà. Voilà. Donc, tu es quelque chose d'au-delà de tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Le rite permet d'être un outil, quelque part, il semblerait, qui permet de concentrer déjà l'attention. Parce que quand on chante, quand on dit quelque chose, l'esprit, la pensée, tu es orienté vers le son de la voix, l'esprit du lit. Voilà, tous nos sens sont venus en exergue à ce moment-là. On va écouter ce qu'on dit, on va le dire, on va le ressentir, du coup. Et ça va nous concentrer sur cette énergie-là, qui est un son vibratoire. D'accord. Voilà. Mais il pourrait sembler... Sur le son vibratoire. Le son vibratoire. Sur la vibration, du son, la sonorité et le sens aussi. Parce que le Mahamantra, il n'est pas différent de Krishna, en fait. D'accord. On dit ses noms, on appelle les saints noms. Et comme on se concentre sur lui, et bien ça va nous... Ça va nous... D'accord. Nous élever, nous éveiller. On va nous connecter. On va nous connecter. Et Nalini, dis-moi, toi, tu connais cette association ? Oui, j'ai eu la chance et l'heureux hasard de les connaître depuis quelque temps. Et pour répondre à la question que tu as posée à Christelle aussi, parce que pourquoi est-ce que... Donc, ce sont des personnes qui vivent dans beaucoup d'amour, dans beaucoup de dévotion. Pourquoi est-ce que nous, on va dire, les gens ordinaires qui ne sont pas dedans, quand on est amenés à les côtoyer, ou comment on fait en temps normal pour, on va dire, pour atteindre cet état ? Donc, tu vois, pour moi, ça a résonné dans leur façon d'être, dans le message que j'ai pu, qu'on a pu partager ensemble. Parce qu'au fond de moi, il y avait aussi cette même résonance, ce même son vibratoire. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui te l'avait dit, sans passer par cette association-là, si quelqu'un d'autre sur la planète théâtre est dit, mais ça aurait été peut-être quelqu'un d'inconnu, tu vois, qui avait expérimenté ça en regardant l'arbre, la fleur, les oiseaux qui volent et qui... Tu parles d'un individu avec une barbe blanche. En fait, c'est tout ce qui nous ramène à être soi, du plus profond de nous-mêmes, à être en paix, à noter à ce fait qu'on n'est rien, en fait. On n'est pas défini par une étiquette, une profession, un rôle. Oui, oui. C'est tout ce qui nous permet d'oublier, justement, l'extérieur pour nous intérioriser avec cette périphérique. Et quand on est à l'intérieur, il n'y a plus rien de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, voilà. L'extérieur devient quelque chose qui est étranger à ce que tu es vraiment. Puisque l'extérieur, tu n'es pas ce que l'extérieur est. Tu es... tout se passe à l'intérieur de toi. C'est mon avis profond. Moi, je respecte beaucoup ton avis et j'adhère à ça. C'est vrai que c'est quelque chose de fort. Quand on vibre avec quelque chose, quand on se sent coordonné, en harmonie, eh bien, ça vient tout seul, ça se pose. Et on a rigolé tout à l'heure, mais c'était vraiment sympa. Parce que qu'est-ce qui vaut le mieux ? Un mantra ? Le fait de prier Marie ? Le fait d'aller à la mosquée ? Ou d'être avec Guy ? Et moi, j'ai une réponse à ça. D'accord, vas-y. C'est une réponse personnelle qui est de mon vécu, que je ne peux imposer à personne. On a des accointances. On a quelque chose qui résonne en nous quand on va être en relation avec un livre spirituel, un maître spirituel, un enseignement spirituel. Certaines personnes vont se sentir appelées par une voix, mais pas par une autre. Du coup, ce qui semble être juste, c'est d'aller vers là où on est appelé et de ne pas perdre son énergie là où on ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, le fait de venir avec Guy, ça leur plaira, d'autres pas. Mais ils pourront venir chanter le maha mantra ou adopter d'autres postures. Certains, par exemple, sont à l'aise dans une conversation. D'autres non, ça va être avec du chant, avec quelques textes qui s'éveillent, qui petit à petit accèdent à cette connaissance. Moi, c'est comme ça que je le vis. Mais c'est vrai que quand quelqu'un arrive et dit, c'est ça la méthode, il n'y a rien d'autre que ça, tu vois. C'est dangereux. Ça commence à poser problème. Mais quand on est ouvert et que, comme on le vit là, chez Sam Kirtan, chacun peut le vivre. Chacun peut vivre ce qu'il vit depuis chez lui aussi. Et voir qui résonne avec ça et qui vient naturellement. Et ça se fait naturellement. Et tu parlais de l'expérience extérieure. Vraiment, c'est intéressant parce que l'expérience extérieure, pour moi, parfois, elle donne des indications de rentrer dans quelque chose de plus profond. Je te donne un exemple. La première fois qu'on est allé chez Radha Pathy, son épouse Pavana et Christelle, on a été vraiment touchés, impressionnés, émus du fait qu'on était servis. On nous a servi un repas comme rarement on nous en avait servi dans notre vie. Avec un sens de dévotion, d'amour, sans condition, sans intérêt, sans rien, qui a fait qu'on a eu des réactions. Nalini et moi, on peut en parler, on peut en témoigner. Allez, vas-y, vas-y. Dis-nous, Nalini. Oui, parce qu'en fait, c'est dans le sens du service où c'est très rare de nos jours de voir, on va dire, que quelqu'un est amené à servir l'autre en s'oubliant soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus deux individus distincts, mais toute action est dirigée vers un seul but, qui est de servir, d'aimer l'autre tel qu'il est sans a priori. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup touchés et émus dans ce sens de le faire. Il y a quelque chose, j'ai eu un déclic comme ça, j'aimerais en discuter avec vous, c'est qu'on a eu une conversation avec Nalini, au début on s'est dit, mais on a honte parce qu'en haut, on n'a rien donné. Vraiment. On a révélé ma vie, et puis on se fait servir comme ça. Et un autre questionnement est venu juste derrière, c'était, donc là c'était moi, plus personnel, c'était, mais est-ce que je suis apte à donner autant qu'on me donne ? Pendant une semaine, cette question a duré dans ma tête, avant de devenir, est-ce que je suis apte à donner autant que la vie m'a donné ? Et chaque fois la question c'était non, mais il y avait une adaptation qui se faisait de mon corps, de ma pensée, de me dire, c'est le moment là, il faut que je montre comment je sais servir, et à quelle hauteur de pureté je suis capable de servir. C'est peut-être... Je ne sais pas comment tu l'as senti Nalini, ça, ce questionnement. Alors oui, je l'ai... Cette remise en question, comme tu dis, dans notre façon d'être, d'interagir avec les autres, parce que, en fin de compte, souvent, voilà, on agit dans la plupart de nos interactions par un centre d'intérêt. Et c'est très rare, justement, de se décentrer, de se dire, mais oui, on va faire quelque chose, mais sans qu'il y ait un résultat final, sans en atteindre, en attendre les fluides de ce qu'on fait. Et du coup, ça, ça interpelle dans le sens que, à quel point, nous, on est prêt à donner autant qu'on nous reçoit. On va dire, voilà, c'est... C'est quelque chose de compliqué quand même, tout ça, parce que, moi, je trouve que dans ce monde, on nous a quand même beaucoup appris. Moi, j'aimerais bien voir comment, elle, elle vive la dévotion. Attends, je finis ça. Comment... On a le temps, Frazade. D'accord. C'est-à-dire que, de voir comment nous vivons dans ce monde. Dans ce monde, on nous a appris à vivre d'une certaine manière. Et ça, c'est un conditionnement. Un conditionnement qui est fait de la sorte que tout le monde sur la planète, on va dire, je t'aime, mais à condition que... On a un problème, nous, les êtres humains, parce qu'on est conditionné. Et on ne fait rien sans qu'il y a quelque chose en retour. Alors, quand on trouve quelqu'un qui nous donne ça, ben, qu'est-ce qu'on a l'impression ? On a l'impression que c'est l'eldorado. Je vais m'attacher à cette personne parce que je me sens bien. Et c'est là l'erreur. Parce que quand tu t'attaches à une telle personne, parce qu'il t'a donné quelque chose, alors, ce qui se passe, c'est que tu deviens dépendant de la chose qui te donne quelque chose. Rien ne doit être pris. La vie, c'est quelque chose qui se donne. Et tu es la vie. Tu vois ? Et ça, c'est une beauté. Quand tu comprends ça, eh ben, peu importe qui te donne, peu importe qui ne te donne pas, tu traites tous les gens de la même manière, puisque tu es toi-même le don. Et il faut être soi-même le don pour pouvoir accepter de vivre ainsi. Christelle ? Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et quand vous parlez de... Je ne sais plus comment vous avez dit. Mais en fait, rien ne nous appartient, en fait. C'est ça. Et donc, on n'a pas à donner ce qui ne nous appartient pas. C'est ça. Voilà. Et quand vous parlez de dévotion, en fait, nous, ce qu'on apprend dans les Vedas, c'est l'amour inconditionnel. C'est ça. Et ne rien attendre en retour, justement. Et donc, si on peut donner quelque chose, c'est avec nos moyens et notre cœur, surtout. C'est ça. On peut donner notre cueille... Pardon, une feuille avec notre cœur. Et c'est ça qui va compter. C'est l'amour qu'on met dedans. Et peut-être que c'est là toute l'éducation que nous avons besoin, nous. Peu importe dans quelle religion, dans quel état qu'on est, dans quel pays qu'on est, c'est d'apprendre à voir combien conditionné on est. Et qu'on n'arrive pas à faire ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui nous empêche de faire ça. Et si tu as compris qu'est-ce qui t'empêche de faire ça, alors tu seras libre. Et tu pourras le faire. Sans condition. Tu vas donner juste sans condition. Savana, qu'est-ce qui nous empêche de donner sans condition ? Je ne peux pas me faire. C'est toujours ça. Vous savez. Ou alors, qu'est-ce qui nous enthousiasme à donner ? On nous dit qu'on est sous l'influence des trois gunas. D'accord ? Les trois gunas, il y a la passion, la vertu et l'ignorance. Et c'est l'ignorance qu'on vit actuellement, la plupart des personnes vivent dans l'ignorance. Et c'est parce qu'on est dans cette ignorance qu'on est attaché, déjà. Il y a l'attachement dans tout et sur tout et pour tout. qui fait qu'on est très mal. La société est très, très mal par rapport à cette ignorance. Et tu vois, les gens nous écoutent là. Comment leur dire comment ne pas s'attacher ? Parce que si tu dis que l'ignorance, c'est justement, on s'attache à plein de choses. Tu es impatient, toi. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Mais tu peux répondre. Comment ne pas s'attacher ? Comment ne pas s'attacher ? Comment ne pas s'attacher ? Alors. Oui, c'est un apprentissage. Voilà, voilà. C'est un apprentissage. Et c'est sûr que c'est quelque chose de difficile. Oui. Mais grâce à la Bhagavad Gita, qui est le nectar d'Eveda, qui a été donné par Krishna lui-même il y a 5000 ans, c'est toute une philosophie qui nous apprend comment vivre, comment nous détacher de tout ça. Je vais faire une petite pub, justement. Donc, en fait, nous le... On distribue la Bhagavad Gita sur le marché ou bien vous pouvez aussi nous joindre. Je ne sais pas comment... Voilà, si vous pouvez le mettre en contact. Et... Donc, justement, oui, grâce à la Bhagavad Gita... Ça tombe bien, c'est la Bhagavad Gita, je ne l'ai pas. J'ai la Bible, j'ai le Coran, je n'ai pas la Bhagavad Gita. Il y en a, alors, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et donc, oui, c'est bien. Ça nous... Parce que j'ai mal qu'il y a... Il y a toutes les instructions pour nous montrer comment vivre, comment nous détacher du monde matériel. Oui. Voilà. Voilà, mais comme on est sous l'influence de ces trois goûts-là, donc la passion, aujourd'hui, tout est mis en place exprès par toute cette société-là pour que tout le monde, d'accord, se jette dessus. Tout ce qu'il y a. D'accord ? Mais la société, peut-être, elle est en nous, déjà. Parce que nos pensées, tout ça, c'est la société qui nous les a donnés. Donc, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis, peut-être, hein ? Oui, c'est le mental. Le mental. C'est le mental qui est notre propre ennemi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, mais notre mental n'est pas nous, mais on s'est identifié à notre mental. Voilà. Parce qu'on a oublié notre créole. Je suis français, je suis créole. C'est ça. Mais on n'est pas tout ça. On est une âme. On est une âme spirituelle et on a oublié, en fait, cette nature. Oui. Ce qui fait qu'on s'est identifié à notre corps. C'est ça. C'est ça. Et s'identifier au corps, c'est quelque chose de douloureux. Et donc, le fait d'être dévoué dans une action ou de faire acte de dévotion pour quelqu'un d'autre, ça nous permet, quelque part, de n'être rien de tout ça. Ni le corps, ni le mental. Juste être dans cette action de donner. Comment on donne cette émission, là, aujourd'hui, aux téléspectateurs, aux gens ? On le fait sans intérêt, sans but mercantile. On n'est pas là non plus pour attirer du monde, créer un groupement, etc. Il y a un esprit de dévotion, là-dedans. De partage. De partage, exactement. C'est ce que Guy m'a dit quand on a commencé à créer tout ça. Il m'a dit, est-ce qu'on serait capable de le faire ? Serait-on capable de le faire sans avoir aucun intérêt ? Absolument aucun intérêt. Et c'est ça qui fait que ça amène des invités différents. Dans d'autres émissions, on avait des politiques, on avait des journalistes, on avait de... Tout plein de gens, mais dans cette émission-là, on peut accueillir ce que la vie donne. Mais si on ne veut que ce qu'on veut, eh bien, on a de la vie que ce qu'on veut. Ce que la vie donne, on le laisse de côté. Et on se prive d'un enseignement parfois, d'une connaissance. Je crois que tout ça, c'est beau. Parce que quand on parle ensemble comme ça, en fait, tu n'as pas besoin de me le prouver que la vérité est la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on sait. La vérité, c'est quelque chose qui est commune à tous les hommes. C'est comme le soleil. Ce n'est pas toi, le soleil. Ce n'est pas ton soleil ni son soleil. C'est le soleil. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous appartient tous et qui est illeable. Et cette chose, on ne peut pas aller ailleurs que d'être ça. Et cet absolu-là est justement ce qui fait que nous comprenons tout ça. Tu vois ? Chacun d'entre nous, on peut comprendre. Les gens peuvent comprendre. Maintenant, si on est trop occupé dans notre tête, tu vois ? Si on est trop occupé dans notre tête, c'est ça le problème. Et c'est justement là, c'est de trouver le moyen de se détacher de le mental, de tout ce qu'on garde parce que ça nous fait plaisir quand même d'être riche, d'être américain, d'être ceci, d'être cela. Anna ? Il faut essayer de contrôler ses sens et son mental. C'est ça. Contrôle des sens et du mental. Voilà. Ça peut nous aider. Voilà. Ça nous aide énormément. C'est sûr. Notre pire ennemi, c'est notre mental. C'est ça. Je vais finir par... On peut devenir notre ami aussi. On va arrêter là parce que l'émission se termine. On a utilisé tout le temps qu'on avait et je vous souhaite une belle vie à toutes et à toi aussi Farzad parce que j'ai dit toutes, les filles et les garçons aussi puisqu'il y a du féminin. Et voilà. Et à vous, téléspectateurs, belle semaine, belle vie à vous. À bientôt. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada